Hello, bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Alors sur ma page Facebook, vous avez été très nombreux après la recette de la baguette magique à me demander si j'avais une recette de brioche facile aussi à faire. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous partage la mienne. Vous allez voir, comme la baguette, elle est rapide à faire, elle est facile aussi et vous allez obtenir une brioche qui est tendre, qui va convenir aussi bien pour le petit déjeuner que pour le goûter et je pense que vous allez vraiment aimer et les enfants aussi. Il vous faudra 450 g de farine multi-visage ou pâtissière, 15 cl de lait tiède, 15 cl d'eau tiède, 175 g de beurre fondu, 50 g de sucre, 1 cuillère à café de vanille liquide, 7 g de levure de boulanger, 1 pincée de sel, 1 oeuf, où on va séparer le blanc du jaune. Dans un bol, on va commencer par mettre l'eau tiède, le lait aussi tiède. C'est important que ce soit tiède pour pouvoir activer la levure. Ensuite, on va rajouter de la levure déshydratée et on va bien bien mélanger pour faire disparaître des petits morceaux de levure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. C'est important. Si vous laissez un peu la levure et qu'on voit un petit peu les grumeaux, à la fin, dans votre brioche, il y aura quand même un petit goût de levure et quand même un petit goût acre. Ce n'est pas très bon. Il faut bien faire attention à ce que tout soit bien délayé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, vous voyez, je délaye bien tout ça. Ensuite, on va rajouter le beurre fondu. Voilà. Donc on va pareil, bien mélanger. Il n'y a pas besoin de mélanger très longtemps. Ensuite, on va rajouter la vanille liquide. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre, si vous voulez, de la vanille en sachet. Et si vraiment vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave. Ça sera tout aussi beau. Il n'y a pas de problème. Donc on mélange le tout. Et vous voyez, là, j'ai pris l'oeuf. Donc on va séparer le blanc du jaune. Donc le blanc, je vais le mettre avec le liquide, la pâte. Et le jaune, je vais le garder. On va s'en servir tout à l'heure pour faire dorer notre brioche. Donc je vais bien, bien mélanger. Et ensuite, je vais rajouter la farine. Voilà, là, je mélange bien. Là aussi, il n'y a pas besoin de faire un grand mélange. Ensuite, je rajoute la farine, le sucre et le sel. Et je mélange bien. Donc on va mélanger jusqu'à ce qu'on ne voit plus la farine. Donc jusqu'à ce que la pâte se vienne, enfin presque, elle sera liquide au fait. Donc vous allez voir la texture, vous allez comprendre quand vous allez voir. Donc on va mélanger, mélanger. En fait, c'est-à-dire, vous voyez, je le reste en temps réel. Donc vous voyez combien de temps ça prend. Ça prend une minute, deux minutes à peu près, même pas. Et la pâte, elle devient molle et un peu liquide. Donc voilà, on fait un petit zoom. Comme ça, vous voyez bien comment la pâte, elle doit être. Voilà. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué. C'est comme pour la baguette. On mélange tout, on met dans le bol. Et on va filmer le bol. Et on va mettre la pâte à gonfler pendant une heure et demie, voire deux heures, dans un endroit tiède. Vous pouvez le mettre au four éteint, évidemment, si vous voulez accélérer la pousse. En sachant que pour une brioche, contrairement à la baguette, plus vous allez la laisser pousser, donc on va dire dans deux heures, plus la pâte sera aérienne. Voilà, on filme. Et on va passer, on va le laisser pousser tranquillement. Au bout d'une heure et demie, notre pâte a bien poussé. On voit qu'elle a douloureux de volume. Donc ça, c'est top. Vous avez la laissé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant deux heures. Donc on va pouvoir former nos brioches. Nos brioches, ou notre brioche d'ailleurs. Vous pouvez en faire plusieurs. Donc là, moi, je vais en faire une seule et deux petites à côté. Donc sur notre plan de travail, vous allez étaler la farine. Et là, on met un peu plus de farine. Parce que la pâte, quand même, elle est collante. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de farine. Et on va faire glisser la pâte sur le plan de travail. Donc comme vous pouvez constater, c'est une pâte qui est molle. Pas liquide. C'est pas le bon mot, mais plutôt molle. Donc on va la travailler un tout petit peu, en rembattant les côtés de notre pâte. Donc là, voilà. Je fais un petit jette comme ça, de haut en bas, sur le côté. Et ensuite, on va pouvoir la découper et former des petites boules. Voilà. Donc là, vous voyez, je malaxe bien. Voilà. On n'hésite pas à rajouter un petit peu de farine, et sur les mains, et sur la pâte, et sur le plan de travail. Comme je vous l'ai dit, elle colle. Donc voilà, on la travaille bien. Hop. Alors on va rajouter un petit peu. Donc on va dire qu'on va la travailler une minute. N'appuyez pas trop sur la pâte. Sinon, vous risquez de faire perdre tous les faits bénéfiques de la levure. Donc là, on va pouvoir la découper en plusieurs morceaux. Donc moi, voilà, je coupe en petits morceaux. Après, je coupe en plusieurs. Voir après, former les petites boules. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail pour pouvoir former une petite boule. Donc comme vous le voyez, je rabats tous les côtés au milieu, et je tourne au creux de ma main. Et comme ça, ça forme une petite boule. Voilà, tout simplement. Voilà, je fais pareil avec le deuxième. Un peu de farine dans les mains, sur le plan de travail, et je rabats tous les côtés au milieu. Et voilà, je peux former ma petite boule tranquillement. Dans un moule beurré, je vais installer des petites boules de pâte. Donc dans celui-ci, j'ai mis 7 morceaux en mettant le plus petit au milieu. Et il me restait 4 petites boules en plus. Donc je les ai installées dans un autre moule. Comme ça, ça fera des petites briochettes individuelles. Ensuite, on va de nouveau filmer les moules, et on va laisser doubler la pâte pendant à peu près une demi-heure. Au bout de 30 minutes, la pâte a bien gonflé, elle a doublé de volume. Et donc on peut retirer le film plastique. Et vous vous rappelez, on avait gardé le jaune d'oeuf. Donc j'ai rajouté quelques gouttes de lait dedans. Et on va pouvoir babigeonner notre brioche avec. Alors faites bien attention à ne pas trop appuyer avec le pinceau sur la brioche, parce que ça va la faire dégonfler. Donc ce serait dommage. Donc on en met un petit peu partout. Si vous souhaitez, sur les petites briochettes, vous pouvez par exemple ajouter des pépites de chocolat. Donc c'est ce que je fais, parce qu'on aime bien aussi. Donc j'en ai mis sur les 4. Et sur la grande brioche, au fait, je vais laisser comme ça. Je vais laisser nature. Mais par exemple, vous, vous pouvez rajouter à l'intérieur de la pâte. Vous savez, quand vous formez les boules, vous pouvez par exemple rajouter du chocolat intérieur, de la Nutella, etc. Tout ce que vous avez à la maison. Je mets mon four à préchauffer à 180 degrés pendant une dizaine de minutes à peu près. Et la cuisson va se faire pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, la brioche est cuite. Et dès la sortie du four, je vais la baby-jeuner avec du beurre fondu. Donc on en met bien, 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 bien partout. Ça va la rendre brillante et ça va la rendre moelleuse. Parce que le beurre va s'imbiber à l'intérieur de notre brioche. On a laissé notre brioche refroidir pendant une dizaine de minutes. Et donc, on va pouvoir la démouler. Donc je vais passer un couteau tout autour du moule. Ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Et on démoule. Et on va laisser encore refroidir une dizaine de minutes. Il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. Donc regardez-moi ça, cette brioche, comment elle est belle. Alors c'est vraiment vraiment très très bon. Donc je vais écouter, comme d'habitude, j'ai pas attendu qu'elle soit très très froide. Parce que, comme vous le savez, j'aime les trucs qui sont chauds, les gars très chauds. Et la brioche encore plus. Donc j'ai préparé ma petite Nutella à côté. Et voilà. Donc du coup, j'ai mangé un petit bout de nature. C'est vraiment très bon. Donc voilà, une petite tartinette de Nutella. Je pose dessus. Et alors je vous dis, comme c'est chaud, la Nutella, elles font tout seules. C'est vraiment très très bon. C'est excellent. Franchement, c'est super super bon. J'espère que cette recette vous a plu. À l'accoutumée. N'hésitez pas à me laisser une petite photo dans les commentaires sur Facebook, si vous la réalisez. Ça me fera plaisir. Et ça m'encouragera à vous donner encore d'autres recettes. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager, bien évidemment. Je profite de ce petit message pour vous remercier tous de votre soutien. Je sais que c'est pas facile en ce moment pour tout le monde de trouver la farine, de la levure, etc. Mais je suis sûre qu'on aura des jours meilleurs. Et en se soutenant les uns les autres. Là, je vous montre les petites briochettes avec les petits pépites de chocolat. Prenez soin de vous. Prenez soin de vôtres. Et je vous dis à bientôt. Bye bye !